Des balles d'une lâcheté insigne ont fauché des vies dans une sauvagerie froide et déterminée qui nous horrifie. Ces crimes sont une grimace hideuse, faite à l'esprit, à notre histoire collective et à l'humanité. Comme les familles des victimes auxquelles nous pensons avec émotion, nous sommes tous plongés dans l'indignation, l'assidération et le deuil. Nous sommes ici, et tant d'autres, partout, rassemblés de manière symbolique et sans aucune exclusive, dans la diversité de nos croyances, de nos origines, de nos convictions, pour dire qu'on ne peut pas assassiner la liberté. Elle est plus forte que la barbarie, que le terrorisme, le fanatisme, qui se drape de manière abjecte dans les oripeaux d'une religion qu'ils souillent. Pour dire aussi qu'on ne peut pas vaincre la fraternité qui est le ciment indispensable et vital qui nous lie à cette communauté humaine dont nous nous réclamons. Nous sommes réunis également pour proclamer avec force notre attachement inséparable aux valeurs de démocratie, de pluralisme des consciences, de laïcité, de tolérance, qui doivent nous immuniser des amalgames, des stigmatisations et des discriminations. Rien ne serait pire que de montrer à ces ennemis qu'ils conspirent contre le droit de vivre, de penser, d'informer, de débattre, de critiquer, avec l'indépendance et audace le visage d'une société creusée par la division, la hantise, voire la haine de celui qui est différent. Cette tragédie abominable nous engage à nous mobiliser autour de toutes nos valeurs fondamentales et universelles qui sont notre essence même face à cette épreuve qui s'annonce en août longue et peut-être terrible. La seule réponse qui vaille est de continuer à porter sans peur, dans un esprit de respect de l'autre, de solidarité et de justice, cet héritage qui est notre bien sacré. Défendre ce qui nous est le plus précieux est et demeure un combat vigilant et inlassable qu'il nous faut poursuivre avec la triple exigence. de ne pas céder, de ne pas succomber à la funeste tentation d'un régime d'exception qui favoriserait la suspicion généralisée et limerait nos libertés. de ne pas s'abandonner par facilité aux polémiques politiciennes qui excitent impunément les âmes. De ne pas céder aux attractions extrémistes qui ruinent les fondements de notre vivre ensemble. Le souvenir de ces morts, qui s'énichés dans nos mémoires individuelles et collectives, doit stimuler notre désir d'exemplarité, d'union et de paix et conduire à un sursaut citoyen et fraternel. C'est l'oeuvre qui nous revient d'accomplir tous ensemble. Pour le repos de ceux qui sont morts, il faut que ce jour terrible, tragique, de ce crime abjette contre 17 personnes, contre la liberté et le droit absolu de vivre, d'être, de penser, de s'exprimer, marque un tournant. Qu'ils puissent même au moins marquer les consciences individuelles et collectives, les pouvoirs publics, les autorités religieuses, les associations, les familles, les hommes et femmes de notre pays pour susciter après l'émotion, la réflexion et l'action. Nul ne pourra, sans se dédire de sa promesse à Charlie, négliger de travailler quotidiennement à maintenir le lien social, à renforcer les libertés fondamentales, à respecter l'autre homme comme image de lui-même. Nous devons faire en sorte de préférer et de mettre en valeur ce qui nous rassemble et nous fait nous ressembler, plutôt que pointer ce qui nous sépare et nous différencie. La liberté acquise de haute lutte façonne depuis des siècles notre histoire. Sa déclinaison, la liberté d'expression, en constitue l'une des branches sur lesquelles est solidement assis notre vivre ensemble. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous n'accepterons jamais d'être les témoins inactifs et insensibles de la déshumanisation de la société ou de la remise en cause de notre République. Enseigner, parler à l'autre, le convaincre, voilà les armes les plus nobles et les plus efficaces. Prenons le temps pour nous et pour les autres, ces autres qui sont les doubles de nous-mêmes. Ce sont là les enseignements de nos anciens qui, parce qu'ils n'avaient rien, savaient si bien tout partager. Et nous, notre cœur, nous, notre cœur, nous, notre cœur. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.